– Alors l'autre débat qui date de la fin d'année, mais qui va se prolonger au cours des jours et semaines à venir, c'est la censure de la taxe carbone, déjà, avant de voir les conséquences. Est-ce que vous pensez que cette décision du Conseil constitutionnel est une décision avant tout politique ? – Elle est surtout pas très moderne et empreinte de beaucoup de conservatisme. C'est pas nouveau, notamment sur les problèmes de société. Enfin, je le regrette. – Et puis visiblement, il y a eu un problème de compréhension sur le système de la fiscalité environnementale. Parce qu'en tout cas, ce qui a été dit aux Français à la suite de cette décision, c'est que 93% des industries les plus polluantes ne paieraient pas, ce qui est faux. Et il a été dit aussi… – Tout le versant électricité d'exonérés… – Oui, mais il a été dit que les… on parle des centrales thermiques ou des industries les plus lourdes, de la sidérurgie par exemple, ne paieraient pas. C'est simplement parce qu'on oublie de rappeler que si le gouvernement a décidé qu'on n'appliquait pas la taxe carbone à tout ce pan de l'industrie, c'est parce qu'elle se voyait déjà appliquer des quotas. Et non pas non payant, comme on le dit parfois, mais à partir du moment où ces quotas étaient dépassés, c'était déjà aujourd'hui des lourdes pénalités pour cette industrie. – Mais puisque cette version-là a été censurée, il faudra bien reprendre la copie. – Exactement. – Est-ce qu'il faut maintenir des exemptions ? – De toute façon, il faut en maintenir. Moi, je suis en tout cas totalement partisan que le nucléaire et l'électricité restent exclus de la taxe carbone. – Alors comment fait-on pour ne pas encourir une nouvelle censure ? – Mais simplement, ce qu'il va falloir, c'est combiner à la fois la politique des quotas européennes et l'histoire de l'application de la taxe carbone à ces industries les plus polluantes. Mais les combiner, ça ne veut pas dire comme si on appliquait la décision à la lettre du Conseil constitutionnel, ça voudrait dire qu'il faut les pénaliser deux fois. On ne peut pas mettre la double peine à notre industrie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada